Avertissement. Le tournage de propulsion se fait avec des pilotes professionnels en circuit fermé. Cette semaine à propulsion, petit problème avec la grosse brune. Jacques est à Pikes Peak avec Volkswagen. Et Carl et Simon vont jouer dans le trafic. Ce segment est une présentation du pneu d'hiver General Tire Grabber Arctic, pouvant être cramponné et qui convient parfaitement aux gros VUS et aux camionnettes. Soyons honnêtes, notre producteur a vraiment profité de Simon et moi aujourd'hui. Il savait qu'on avait des meetings d'affaires et il s'est dit, je vais profiter du fait qu'ils sont habillés en pingouin pour leur faire essayer des voitures de luxe. On a l'air de ça quand même, c'est surprenant. C'est bizarre, mais je me sens sérieux pas mal. D'habitude, c'est pas le contexte de l'émission trop, trop. Les deux, on est assez jeans t-shirt. On est un peu loin de notre zone de confort, mais on va aller quand même profiter des superbes rues de Laval et Montréal pour essayer des véhicules de grand luxe. Des gros véhicules. Les véhicules qu'on essaye aujourd'hui, c'est des mastodomes. Je pense qu'on peut le dire comme ça. J'ai hâte d'essayer ça, honnêtement, parce que le Navigator, moi, j'ai entendu des très bons mots d'amis qu'il avait eu la chance d'essayer aux États-Unis, la nouvelle génération. Génération précédente, écoute, depuis 2003, il y avait eu des changements, mais il n'y avait jamais eu de refonte majeure. Là, on a la nouvelle machine. Ça m'intéresse. Moi aussi, de mon côté, le QX80, c'est une génération, c'est la deuxième génération du QX80 qui est au Canada depuis 2004. Il y a eu une refonte complète en 2011. Là, le modèle que j'essaye aujourd'hui, c'est un 2018. Il y a eu, qu'est-ce qu'on pourrait dire, un petit remodelage de fait. On a retravaillé un peu la portion avant, on a travaillé un peu à l'intérieur, on a travaillé la suspension, mais rien de drastique de ce côté-là. Mais j'ai hâte de l'essayer quand même. On va tout s'asseoir à l'heure climatisée avec probablement les bancs ventilés et, dans mon cas, ma sang. Bonne randonnée, mon cher. Bonne randonnée. Oui, c'est sûr, on a de l'air formé, là. Wow! Dès qu'on part, une douceur du roulement qui est hors du commun, rien de moins. Et je suis surpris, j'effleure à peine la pédale d'accélérateur. Et on voit que c'est extrêmement rapide comme réaction, ça semble très puissant. Première chose qu'on remarque dès qu'on s'assoit dans le Navigator, c'est le luxe quasi indécent, mais tellement extraordinaire en même temps. On a le tableau de bord qui est complètement digital, mais c'est hyper bien fait. Le volant m'étonne aussi. Il y a quand même une bonne précision. Bon, c'est certain qu'on roule avec des pneus 285 de large sur des jambes de 22 pouces, donc du pneu en série 45. C'est sûr que ça peut aider la tenue de route. Bon, bien, c'est parti pour notre essai routier du Infiniti QX80 2018. Quand on parle d'un véhicule d'une bonne grosseur comme ça, ça reste que c'est des véhicules qui sont hyper confortables, super insonorisés. La vision est super bonne. À l'intérieur, bien, c'est sûr que c'est le confort total. On ne peut pas demander vraiment mieux. Pour faire de la route, c'est sûr que c'est un bon véhicule. En plus, il y a de la place. Écoutez, si vous avez à transporter des bagages, vous avez à aller en voyage avec votre famille. Au niveau de l'ensemble extérieur, bien, là, on a travaillé au niveau de la calanque qui a été redessinée en avant pour donner un air de famille avec tous les autres véhicules de la gamme Infiniti. Les lignes qui sont un peu mieux harmonisées sur le véhicule. Et surtout, Infiniti ont beaucoup retravaillé au niveau de la suspension. La suspension est plus ferme et va procurer un peu moins de roulis quand on roule avec le véhicule, justement, en virage. Quand on est un peu plus agressif avec le véhicule, le véhicule qui va moins tanguer un petit peu sur la route. L'édition qu'on roule présentement, c'est 90 000 $ avant les options. Donc, ce n'est pas nécessairement un véhicule abordable. Mais dans ce cas-là, wow, tout est haut de gamme. Les boiseries dans le tableau de bord, c'est coupé au laser, c'est du vrai bois. Ça sent, on a vraiment une expérience à l'intérieur du véhicule. Et ça, ça fait du bien. Quand on parle de capacité de remorquage, ici, on dit que le Infiniti QX80 est capable de remorquer 8 500 livres. Ça, c'est quand même très, très intéressant. Donc, un châssis qui est robuste, un châssis qui est rigide. La compétition, que ce soit le Cadillac Escalade, que ce soit le Lincoln Navigator, que ce soit le Lexus LX, c'est des véhicules qui n'offrent pas les mêmes capacités de remorquage. Ça fait que ça, c'est un des points forts du Infiniti QX80. C'est sûr qu'un véhicule de cette dimension-là et de ce poids-là, on ne s'attend pas à des consommations de petits véhicules hybrides. Mais c'est tout de même assez surprenant. On va être capable, en ville, de faire du 14,9 litres au 100, ce qui, pour moi, est vraiment très bon pour la catégorie, et 11,3 sur autoroute. Par contre, véhicules turbo-compressés. Donc, si on a le pied pesant, dans le fond, on va toujours être en surpression. Les turbos vont booster. Donc, la consommation d'essence peut monter rapidement en flèche, au même titre que quand on va remorquer. Ça va être bon de garder les vitesses raisonnables, de tenir idéalement à 90-100. J'étais curieux de voir comment ça va pour Simon dans son Infiniti. Tout est en main libre là-dessus. On devrait être capable d'appeler. Bon. Téléphone. On va essayer ça, va. Bonjour. Comment ça va dans ton véhicule de luxe? Ah! C'est M. Nadeau! Tout à fait. Ça va très bien. Parle-moi donc de ton expérience. C'est hyper confortable. Mon véhicule, c'est bien insonorisé. Ça, de ce côté-là, je pense que je n'ai pas en me plaindre du tout. Il y a beaucoup de puissance. J'aimerais ça être capable de la sentir. On se fait-tu un combat de coq? Tu as combien de puissance? Il y a 400 chevaux, 413 livres-pieds de couple. 450 chevaux, 510 livres de couple. Hé! Non, je ne fais pas le poids. Côté puissance, oublie ça. Mais toi, c'est une mécanique qui est similaire à celle du Raptor. Corrément. Tu sais, on parlait tantôt des véhicules concurrents, que ce soit le Cadillac Escalade. C'est sûr que c'est une référence dans cette catégorie-là. Ton Lincoln, je pense que ça se compare sans gêne avec un Escalade. Mon QX80... Honnêtement, je pense même que je le préfère à l'escalade de pas mal. Je trouve que Lincoln est vraiment arrivé fort avec une belle machine. OK. Alors, c'est sûr que mon QX80, je serais gêné un peu d'aller le mettre côte à côte avec un Escalade. Même avec ton Lincoln, je trouve qu'il en manque encore un petit peu, quand même, pour aller rivaliser avec ces véhicules de vedette-là de la catégorie des grands VUS. Moi, c'est sûr que j'ai super confiance en mécanique du QX80, parce que c'est sûr, c'est une mécanique qui est éprouvée. Fait que côté entretien, bien là, je pense que je peux gagner un point. C'est peut-être un autre point positif de mon gros mastodonte. En te donnant ton point, je vais te rajouter... Moi, j'ai une transition à 10 rapports, on jase. Ça peut expliquer en partie l'économie d'essence du véhicule. Mais en effet, côté fiabilité, je serais pas mal, pas mal plus à l'aise de choisir l'Infinity pour le long terme. Je t'entends parler, puis je vois le sourire dans ta voix. T'as pas l'air de trouver le train trop long, même si on est dans le trafic. Moi, je suis en train de me faire couper, tout bord, tout côté. Je sens que c'est dans un gros véhicule, parce que le monde me respecte un peu plus. Honnêtement, Simon, d'habitude, dans la circulation, je viens complètement découragé à bout de nerf. Là, avec le massage dans le dos, le bain climatisé, je pourrais faire un deux heures de circulation, puis il y aurait pas de problème. J'ai pas trouvé le bouton du bain refroidissant encore, j'aimerais bien ça, mais je sais pas, là. Je crois qu'il y en a pas, là, de bien. On prend cette sortie-là. Ouais, je pense que c'est ça, le plan de match. On s'en va manger à cornet. Quand notre producteur, Johan, vous a dit, ouais, les gars, vous avez des meetings d'affaires, je vous veux un veston, le gros kit. Les deux, ça nous a un peu agacés, parce qu'on est plus le style culotte courte, puis je lève en checourt. Mais suite à ta suggestion qui serait molle, j'ai décidé, moi aussi, d'abuser du producteur. Ouais, bonne idée, hein? C'est quand même pas pire. On s'en va-tu manger un petit sundae? C'est lui qui va commander. Ah, c'est correct. Je vais en prendre de extra-pinnottes, s'il vous plaît. Ben, mon Simon. Et voilà. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci. Pour notre premier essai à vraiment basse vitesse. Santé, mon chef. Santé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501